Alors nous allons prolonger la réflexion entamée déjà hier en déplaçant notre terrain d'observation, en considérant de plus près le rôle des villes. Alors les villes c'est un objet privilégié, ou du moins c'est un terrain très commun des sciences sociales. Et nous allons avec les trois intervenants de ce début d'après-midi, avec Julie Bertin que vous connaissez déjà, ainsi que Jade Herbulot, qui sont intervenus hier matin, enfin hier en début d'après-midi aussi d'ailleurs, mais au sujet de votre pièce dans les ruines d'Athènes. Donc là nous allons plutôt évoquer la deuxième pièce, Memories of Sarajevo, pour alors faire un petit peu la transition avec la première intervention de l'après-midi, puisque cette question des circulations à travers le thème des snipers, qui revient le public et même dans le viseur à plusieurs moments dans le spectacle, cette question de la circulation elle est omniprésente. Vous parlez même de la pratique de laisser les portes ouvertes systématiquement pendant le conflit. Et donc ça nous conduit tout naturellement à l'intervention suivante de Gilles Doron-Soro, que j'invite à prendre place. Gilles est professeur de sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est sociologue et il a beaucoup travaillé depuis maintenant une trentaine d'années sur la sociologie des guerres civiles sur plusieurs terrains, donc en promouvant une approche comparative à la fois en Afghanistan, en Syrie, et aussi en Turquie, au Turkménistan. Voilà Gilles, tu as la parole. Bonjour, merci pour cette introduction, merci aussi à Catherine Courté de m'avoir invité à ces journées. « Depuis une trentaine d'années, mon métier de sociologue, travaillant sur les conflits, m'a amené à effectuer des terrains dans des villes en guerre. Pris dans des groupes de combattants ou partageant le quotidien des civils, j'ai enquêté à Kaboul, Alep, mais aussi Erbil, Rawandouz, Erat ou Kandar. Les quelques remarques qui suivent n'illustrent pas des règles, ni même des régularités, mais un point de vue subjectif, étroitement lié à des expériences personnelles. Quels sont les espaces de la ville ? Notre quotidien pacifique aplatit la ville. On lève peu la tête et on s'interroge rarement sur ce qu'on a sous les pieds. À l'inverse, une ville en guerre développe la complexité d'un espace divisé, incertain, où la symbolique des lieux est inversée. Et là, moment de stress pour moi. Est-ce que le premier slide passe ? Oui, miracle. Le ciel d'abord ne renvoie à aucune transcendance. C'est l'espace vide et inquiétant où évoluent les avions et les hélicoptères. La photo a été prise par un ami en Afghanistan la dernière année de la présence soviétique. Les avions et les hélicoptères, d'où surgit le feu destructeur ? On apprend à aimer un ciel bas et gris qui protège comme un couvercle. Plus près, mais toujours en hauteur, les snipers paralysent les espaces dégagés, places et boulevards conçus dans la paix pour faciliter la circulation. Les bâtiments élevés sont scrutés à l'infini par le passant, suis-je dans la ligne de mire ? La peur, avant de tourner le coin d'une rue, réveillons-nous le géomètre oublié d'une algèbre d'année. Le calcul des angles et des distances n'est plus un exercice d'école. Je vais maintenant essayer de vous passer un petit fil. C'est un film que j'ai trouvé sur Internet. Il y en a des dizaines, comme ça, qui montrent un passant soumis justement à un exercice de décision complexe. Il a été blessé, il va traverser une rue et il a peur qu'il y ait un sniper. Voilà. Donc, le danger est en haut, mais le danger est aussi à hauteur d'homme. Les mines antipersonnelles, les munitions vivantes laissées par les combats, les débris de verre et d'acier des bâtiments en ruine, freinent la progression et provoquent des chutes et des blessures dans ces paysages chaotiques. Ici, la photo d'un combattant à Alep qui progresse dans l'ancien bazar en partie détruit. Les enfants s'en amusent et jouent de ces figures nouvelles, toits effondrés qui font toboggan, grappes d'enfants rigolards accrochés à des tanks détruits. La guerre, c'est aussi parfois un nouveau terrain de jeu. Le souterrain, enfin, les caves, les égouts, n'a rien d'infernal. Quelque chose de régressif et de réconfortant s'emparent de celui qui s'enfonce sous la terre pour échapper à la guerre. C'est souvent la seule protection contre les bombardements, un moyen pour se déplacer sans risque. L'endroit où l'on soigne, Alep, par exemple, dans les derniers mois de siège. Là, c'est une photo dont la qualité indique que c'est moi qui l'ai prise. En Afghanistan, simplement, on se protégeait d'un bombardement de roquettes. Contrairement à ce qui n'est pas visible dans la photo, c'était que l'atmosphère était en fait plutôt rigolard, les égouts ayant un sens de l'humour parfois un peu particulier. La vie en guerre n'est pas un espace homogène. Les oppositions sociales et géographiques qui la constituent d'ordinaire sont pour un temps déplacées ou aggravées par les logiques politiques et militaires qui distribuent inégalement violence et destruction. Les bâtiments publics, en particulier les ministères dans une capitale, deviennent des sites majeurs d'affrontements. Projections matérielles de l'idée obsédante de l'État, qui même disparues, restent en jeu à défaut d'être acteurs. On passe en quelques minutes de quartiers intacts à d'autres brutalement détruits. À Alep, le contraste entre les zones gouvernementales et insurgées donnait à voir la dissymétrie des forces et des stratégies. Je vais essayer de vous passer un petit film. Alep est toujours au cœur d'une lutte sans merci entre l'armée syrienne et les rebelles. Au nord de la ville, la bataille pour contrôler le camp d'Andarat qui surplombe un axe routier majeur fait rage. Aux mains des rebelles depuis quelques heures, il est la cible de raid de l'aviation syrienne. Depuis vendredi, c'est un déluge de feu qui s'abat sur la deuxième ville de Syrie. Une offensive aérienne lancée par le régime et la Russie pour faire tomber les quartiers rebelles. Une centaine de civils auraient été tués. Des bombardements en prélude d'idamas à une opération terrestre. Pris entre deux feux, les quelques 250 000 habitants... Donc, vous voyez l'effet concret des bombardements. Concrètement, les destructions ont été faites autour de la ville d'Alet à partir d'une logique de destruction de quartiers entiers. Rien de ciblé, c'est la volonté essentiellement de faire partir la population. Donc, ces bombardements étaient intenses et ciblés les écoles et les hôpitaux. Il y avait certains bombardements ciblés sur les écoles et les hôpitaux, ce qui faisait qu'on était souvent plus en sécurité dans un poste militaire que dans une clinique. Il nous est arrivé à plusieurs reprises avec les camarades avec qui j'enquêtais d'être effectivement dans ce type de situation où la sécurité commandait de s'éloigner notamment des cliniques et de ce qui restait d'hôpitaux. À Kaboul, dans les années 90, les tirs de roquettes du SB Islami visaient d'abord à empêcher la ville de se reconstruire plus qu'à préparer un assaut. Les roquettes marquaient à peine le bitume, mais fauchaient des passants malchanceux. Avec un ami, nous avions chargé dans notre voiture deux blessés qui moururent avant d'arriver à l'hôpital, mais je n'ai pas souvenir d'avoir identifié le point d'impact de la roquette. Tout était bizarrement intact dans ce bout de rue, hormis un corps pratiquement coupé en deux, disposé dans le caniveau. À l'opposé, l'ouest de Kaboul a largement été détruit à la suite des combats entre deux groupes armés qui, maison par maison, luttaient pour agrandir leur territoire et s'assurer leur place dans le futur équilibre politique. J'ai vu aussi des violences insensées nées de passion qui défient l'analyse politique. À Kandahar, en 1993, des combats dans le centre-ville ont opposé pendant plusieurs jours deux commandants qui se disputaient les faveurs du même garçon. Bad Chabrosy. L'anarchie était totale, les combattants aux yeux faits au col se promenaient main dans la main, fumant du hachiche ou mangeant des glaces. Sans ce chaos, on ne comprend pas l'arrivée des talibans quelques mois plus tard. Pour autant que le front se stabilise, l'affichage, les graffitis et les drapeaux marquent l'espace urbain. Les no man's land reverdissent avec une rapidité surprenante. Certains quartiers sont pratiquement interdits aux civils du fait de la dangerosité des groupes qui les tiennent. À Kaboul, les troupes de Dostom, un commandant du Nord, campaient dans le sud de la ville, en première ligne, combattant essentiellement le SB islamique y bombardait. Pilleurs, buveurs, violeurs, kidnappeurs d'enfants qu'ils prostituaient, leur trône ravagée rappelait des dessins des bandouliers de notre Moyen Âge, ou des monstres bibliques. C'était l'effet de surprise qui a été un peu manqué, mais voilà ma vision des troupes de Dostom. Pour aller les voir, j'avais vidé mes poches de tout objet de valeur, mais je suis resté moins d'une heure, effaré par leur étalage de violence, et inquiet de leur fascination pour mon appareil photo. La division de la ville entre groupes armés se marque dans la multiplication du bâti guerrier, gabion, tour, checkpoint, mur anti-blast, sac de sable, fenêtres obstruées, vitres couvertes de rubans adhésifs, arbres rasés pour dégager l'horizon. À Tashkurgan, petite agglomération du nord de l'Afghanistan, les groupes qui partageaient la ville avaient édifié des tours de contrôle d'une dizaine de mètres où des snipers tiraient sur le camp adverse et dans cette guerre sans uniforme, surtout ce qui était suspect. Ces nouvelles frontières urbaines ne sont pas métaphoriques, implicites. Elles déchirent le tissu urbain de façon brutale, mortelle. Elles sont parfois nettes et dès lors rassurantes en ce qu'elles cernent le danger, un boulevard assez large ou un fleuve. Ailleurs, la frontière est plus fine. À Alep, sur la ligne de front, les ennemis circulaient dans le même bâtiment, séparés par un simple mur d'appartement. Ailleurs, les combattants à portée de voix se parlent, se provoquent et s'insultent. Comment interpréter la ville ? Une ville en guerre est un immense jeu de pistes. Les indices sont partout, à chacun de comprendre et d'anticiper. L'activité interprétative, normalement limitée par la confiance interpersonnelle et les routines institutionnelles qui limitent l'incertitude, prend ici une dimension obsessionnelle et parfois paranoïaque. Chaque décision devient complexe. Aller ou non au marché ? À quelle heure ? Quelle rue prendre pour circuler ? Puis-je faire confiance à mon voisin ? Les rumeurs enflent et comblent le besoin de savoir. L'angoisse d'être sans contrôle sur sa propre destinée nourrit la théorie du complot qui sur-rationnalise les stratégies des dominants. Les routines de l'ennemi protègent ceux qui les connaissent. À Hérat, les soviétiques bombardaient pratiquement à heure fixe. C'est vrai. Le Hezib islami a interrompé ses tirs au moment de la prière. L'inhabituel est rarement bon signe. À Mazhar-e-Sharif, devant le siège d'un commandant, les combattants creusent des tranchées, accumulent les protections. La ville est officiellement en paix, mais les relations sont tendues entre eux, Dostum et Atta, deux chefs en lutte pour le contrôle du Nord. Quelques mots avec un guerrier appuyé sur sa pelle et j'ai compris, comme le reste de la ville, ce qui se prépare. MSF se replie sur son compound. Je pars dans la journée pour une autre ville du Nord. Quelques heures plus tard, les combats commencent. Ils dureront plusieurs jours, suivis d'une longue période de tensions. À cela, il faut ajouter l'essence directement affectée par la guerre. Les circonstances, ceux qui nous entourent, étymologiquement, éprouvent les corps et les esprits. D'abord, les bruits étonnants que chacun apprend à interpréter. On sait si le missile part ou s'il arrive. On sait que la bruyante rafale de Kalachnikov, du commandant qui s'est posté à l'improviste derrière vous, n'est que surprenante, contrairement au sifflement discret d'une balle. Les odeurs aussi de carburant, de plastique brûlé, d'ordures pourrissantes entassées sur des kilomètres le long des rues à Alep. Les nuages de poussière nés des bombardements, la chaleur d'un fragment de bombe ramassée peu après l'impact, quelques cheveux encore collés à l'acier. Comment bouger ? Et d'abord, pourquoi bouger ? La mobilité est un risque nécessaire. Sauf aux pires heures, les civils continuent à se déplacer pour acheter à manger, passer d'un camp à l'autre, commercer, voir la famille dont on a été séparés et finalement, partir pour l'exil. Les contournements nécessaires, les espaces interdits, les endroits raisonnablement sûrs, dessinent une nouvelle carte de la ville. La distance absolue est sans intérêt et à un moment, pour passer entre les deux parties d'Alep, le mieux était probablement un long détour par la Turquie. Avant même de circuler dans une ville, il faut y entrer. Pénétrer dans Erat, après en avoir vu des montagnes voisines, les minarets et la forteresse, était une affaire sérieuse en 1988. Les postes gouvernementaux, reliés par des champs de mines antipersonnels, empêchaient la pénétration des groupes de Moudjahidine et de façon très accessoire, celle d'un jeune tésard de l'école des hautes études. Le mouvement se faisait de nuit, sous le bruit des mitrailleuses alimentées de balles traçantes et la lumière des fusils éclairantes. On entendait clairement les soldats qui s'interpellaient d'un poste à l'autre au moment de passer par-dessus un pipeline, sans le toucher, car le bruit se répercute loin sur une canalisation. La progression de nuit à travers les jardins au milieu des combattants attentifs était ralentie par le passage des canaux d'irrigation. Je ne sais pas à quel moment je suis entré dans la ville. La question a-t-elle d'ailleurs même un sens dans ce continuum de maisons et de jardins ? La difficulté des déplacements dues à la présence de snipers, à la multiplication des checkpoints, à la proximité de l'ennemi et au bombardement explique l'inventivité déployée pour se déplacer. Afin de se protéger des snipers, les habitants d'Alep tendaient des tissus dans les rues pour abriter le passage des piétons. Cette photo montre la beauté imprévue de ce dispositif que je n'avais pas vu auparavant dans d'autres villes. Dans les rues trop larges, il faut courir et ne pas trop penser. Comment passer d'un camp à l'autre ? Franchir le checkpoint qui vous sépare de votre destination ? Circuler sans être repéré. Le phénotype ou l'accent sont les premiers marqueurs identitaires avec le nom. On joue à se déguiser. La hiérarchie des identités est brutalement renversée. Être chiite ou alaouide vaut la peine de mort dans le territoire de l'État islamique, persécution dans les territoires de l'insurrection après 2013 ou 2014, ou présomption d'innocence dans les zones gouvernementales, le tout à quelques centaines de mètres. Combien sont morts d'une erreur d'orientation dans une ville méconnaissable ? Parfois, le checkpoint surprend par une nouvelle localisation. Kaboul, la nuit est tombée vite, une voie explose à quelques mètres, un adolescent armé d'une kalachnikov hurle dans le noir parce qu'il a peur. Parler tout de suite, parler fort pour rassurer en espérant qu'il ne va pas paniquer. Tout se terminera par l'éclat de rire d'un jeune paysan bien embarrassé et une invitation à prendre le thé. Comment sortir d'une ville en guerre ? Comment aller de Kirkouk à Bagdad ? En 2010, un homme d'affaire m'explique les manœuvres nécessaires pour prendre la route. Voiture d'occasion empruntée à un ami, horaire choisi pour le départ. Il craint surtout d'être repéré par des voisins, dénoncé à un groupe qui enlèvera contre Vançon. Quelques années plus tard, sortir d'Alep s'est révélé extrêmement difficile. En quelques semaines, l'État islamique avait progressivement affermi son contrôle sur les routes. Un groupe d'insurgés nous a fait sortir dans leur voiture, déguisés en combattants. Nous sommes passés sans encombre devant un militant de Daesh, un peu distrait, même un fanatique finit par s'ennuyer à contrôler un carrefour. Une pensée pour les guides, les passeurs, ceux qui aident par devoir, par amitié ou même contre rémunération. Circuler dans une ville divisée est donc bien souvent un casse-tête miltaro diplomatique. Pourtant, à de rares moments, j'ai vu des villes ouvertes, vides d'autorités sinon d'habitants, sans police ou groupe armé qui tiennent l'espace. Kaboul. Aucun groupe ne contrôle le centre-ville en 92. Des bandes de chiens courent dans la ville, laissés à eux-mêmes, chargeant les passants isolés. Des rares voitures circulent à pleine vitesse pour éviter les bombardements. Quelques mois plus tard, la situation étant redevenue plus stable, j'ai été arrêté alors que je prenais une rue en sens interdit à vitesse nettement excessive. Un policier, dans son uniforme blanc, m'a gentiment rappelé à l'ordre. La vie était redevenue normale, on était prié de respecter les sens interdits. Après la guerre, une ville ne redevient jamais ce qu'elle a été. Les cicatrices marquent le tissu urbain. De nouvelles cartes mentales sont nées, chargées d'une symbolique des lieux, massacre, combat, résistance, de frontières communautaires ou politiques réinventées dans le choc des combats, de tragédies personnelles ou collectives. Telle place à Kaboul me rappelle immanquablement la pondaison publique de pillards, ordonnée par Massoud. Je sais que telle avenue à Mazar-e-Sharif mène à la fosse commune où se mêlent les cadavres des talébans et de leurs ennemis, jetés en vagues successives au hasard des défaites. Les habitants ne reviennent pas tous. Une insécurité diffuse peut décourager de retrouver son quartier. Les réfugiés transforment les équilibres démographiques alors même que l'exode rural s'accélère souvent pendant le conflit. Kaboul avant la chute du régime communiste était une ville relativement ordonnée d'un million d'habitants. C'est aujourd'hui une mégapole de 5 voire 6 millions. Les nouveaux urbains sont des ruraux à peine des paysannés. L'urbanité se recompose, les codes se redéfinissent. être de Kaboul, d'Alep ou d'Erat n'aura plus jamais le même sens. Malgré la reconstruction, malgré la reconstruction, perdurera l'habitude d'éviter certains lieux, une plus stricte séparation communautaire ou la nostalgie d'un âge d'or. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Gilles pour cette présentation passionnante. Avant de donner la parole à Julie et Jade, juste peut-être une toute petite question très simple concernant ta méthode qu'on pourrait dire immersive, participative. On te voit sur la photo avec un habitant. Quel est ton statut au fond sur place et comment est-ce que tu es perçu par les habitants et par les combattants à temps ? Bon, ça dépend beaucoup quelle ville et à quel moment. Donc, si on fait une typologie assez rapide, je dirais que souvent comme un espion, ce qui n'est pas forcément un problème puisque l'espion a un statut selon les sociétés qui est un peu différent. Ça, c'était surtout en Afghanistan. Ça peut être perçu, ce qui n'est pas contradictoire, comme le vecteur d'une aide humanitaire potentielle, typiquement, ERAT, Alec aussi. Ça peut être aussi, dans certaines circonstances très précises, comme un invité. Voilà, ça, c'est une tradition assez générale au Grand-Grand-Moyen-Orient. Donc, il y a des règles d'hospitalité réelles. Ça peut être aussi, la multiplication des statuts devient inquiétante, mais ça peut être aussi comme un chrétien dans un univers musulman, donc quelqu'un potentiellement à suspect, à convertir, etc. Donc, voilà, donc, on est, puis il y a aussi des fraternités de lieux, c'est-à-dire, on est sous les mêmes bombardements, donc ça crée des formes d'amitié. Voilà, donc c'est en fait assez variable, c'est beaucoup moins monolithique que ce qu'on pourrait penser. Julie et Jade, qu'est-ce que vous évoquent ? Beaucoup de choses puisqu'effectivement, en travaillant sur Sarajevo, ce sont des questions qu'on a été amenés à se poser. On a travaillé à partir d'un ouvrage de Carol Mann, essentiellement, qui est une sociologue qui donc décrit effectivement, qui allait sur le terrain et qui décrit la vie des Sarajeviens pendant le siège et qui parle également de ces inversions de valeurs, notamment des quartiers aisés, où il y a des bâtiments avec des grandes baies vitrées qui soudain deviennent des lieux extrêmement dangereux dans la ville et donc comment cette population-là se replie dans d'autres quartiers moins favorisés. Ce qui est particulier aussi à Sarajevo, c'est que c'est une ville entourée de collines et donc les images qu'on a vues tout à l'heure sont des extraits d'images qu'on a prises là-bas et où on a pu également constater nous sommes montés sur les collines et qu'effectivement depuis les collines le centre de la ville le creux de la ville paraît extrêmement proche et qu'on distingue absolument les silhouettes des passants des habitants et pour nous ça s'est vraiment concrétisé comment dire comment les snipers étaient effectivement des menaces permanentes. Carole Mann parle effectivement de cette inversion de valeur elle parle de comment se reconfigure la vie dans la ville avec de nouveaux horaires puisqu'il y avait un couvre-feu avec cette question du jour et de la nuit des coupures d'électricité des coupures d'eau qui transforment tout simplement l'économie les formes de vie des habitants donc c'est quelque chose et puis aussi comment se nourrir à partir du moment où on ne peut plus faire ses courses donc on a aussi fait des recherches sur la question de l'aide humanitaire à Sarajevo à ce moment-là et pendant la guerre en Bosnie et donc notre question à nous puisqu'on en fait du théâtre c'était comment comment le transposer on a aussi vu beaucoup d'images de traversées puisque c'était donc une ville aussi empreinte d'une architecture communiste donc avec des grandes avenues effectivement bon une a été rebaptisée Sniper Alley pendant le conflit et on a vu beaucoup d'images de reportages d'habitants qui comme on l'a vu tout à l'heure qui essaient de traverser la Sniper Alley en courant et c'est ce que Carol Mann décrit aussi enfin elle rend compte de différents témoignages de Sarah Yevian qui explique qu'à ce moment-là ils couraient tout le temps c'était plus possible de marcher que donc il y ait une économie aussi du corps qui se transforme dans la guerre les refuges sont les halls d'immeubles les halls d'immeubles deviennent aussi des écoles enfin tous les espaces se métamorphosent ce qui était une école n'est plus une école ce qui était un hall d'immeubles devient donc une école par exemple on vit dans les appartements aussi comme il n'y a pas de chauffage pas d'électricité les familles vivent à 10 dans une chambre de 10 mètres carrés c'est notamment un Sarah Yevian qui s'appelle Damir qui habite en France aujourd'hui et qui est danseur chorégraphe qui lui avait 13 ou 14 ans pendant le siège et qui nous a plus précisément raconté comment il vivait à ce moment là et puis comment lui à 13-14 ans son jeu le jeu des enfants était de reconnaître le calibre des obus et des balles qu'ils entendaient ou qu'ils étaient capables de dire ça c'est un 80 mm donc aussi même les sons aussi sont effectivement différents transformés on a pu voir aussi comme ça dans un dans un programme qui avait été diffusé sur la BBC et sur France Télé des caméras qui allaient rendre visite enfin qui suivaient des familles comme ça à Sarajevo et puis il y avait un extrait enfin amusant qui n'est pas très amusant mais où donc un médecin enfin un Sarajevien se présente explique qu'il est médecin et soudain il s'adresse au caméraman en disant vous avez l'air inquiet mais ce que vous entendez on l'entend tout le temps donc pas d'inquiétude donc il y a aussi une habituation à tout un 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 univers sonore de la guerre et ça aussi c'était quelque chose qu'il fallait traiter Julie oui non c'est c'est effectivement beaucoup de choses ont déjà été dites par rapport au climat aussi c'est vrai qu'on nous racontait bon la ville de Sarajevo est par nature une ville enclavée donc ça a été une ville qui a été très facile d'assiéger et il y a évidemment un climat particulier il y a souvent du brouillard donc par exemple en temps de quand il y avait du brouillard il savait qu'il pouvait pour le coup circuler librement qu'il n'était pas vu des snipers ou alors des milices serbes postées sur les collines par exemple et c'est vrai que on a pu nous le raconter ou c'est ce qu'on a lu mais à quel point ça a pu modifier profondément leur corps leur psyché aussi puisqu'on lisait qu'il y avait beaucoup moins de maladies pendant la guerre les maladies type les cancers par exemple les enfants eux pouvaient développer des maladies de stress des maladies de peau etc mais les femmes particulièrement qui avaient justement à tenir leur foyer à aller chercher de l'eau quasiment tous les jours c'était à chaque fois des opérations très risquées c'est à dire que il faut bien se rendre compte que dès l'instant et encore même quand ils étaient chez eux ils n'étaient jamais à l'abri ils n'étaient jamais en sécurité les bombardements étaient constants à Sarajevo pendant 1395 jours donc toute sortie était une prise de risque et donc c'était surtout les femmes qui allaient chercher qui se chargeaient de bidons pour aller chercher de l'eau puisqu'il n'y avait plus d'eau courante il n'y avait plus d'électricité donc c'était une femme Nermina qui nous disait à Sarajevo cet été j'ai appris à voir dans le noir parce que pour la première fois j'ai découvert ce que c'était que la nuit quand je regardais par la fenêtre je ne voyais rien c'est à dire qu'il n'y avait plus aucun éclairage dans la ville donc elle avait décidé de continuer à écrire sa thèse et elle écrivait à la bougie mais il n'y avait même plus de bougie donc il a fallu trouver à chaque fois des alternatives et c'était des lampes à huile donc voilà c'est comment en fait il faut réinventer un quotidien un quotidien qui est ennuyeux aussi parce que beaucoup de gens n'avaient plus de travail c'est ce qu'on raconte à un moment dans le spectacle et c'est ce qui nous avait été raconté aussi par Damir son père n'avait plus il travaillait à la poste qui a été bombardé au début du siège et il continuait malgré tout tous les jours à s'habiller à mettre son uniforme et à partir et à faire le chemin qu'il faisait tous les matins pour aller travailler parce qu'il y a comme un besoin de reconstituer un cadre de vie parce qu'il n'y en a plus dans ces villes en guerre de se raccrocher à quelque part des formes ritualisées pour redonner du sens là où il n'y en a plus dans une ville qui effectivement n'a plus de signalétique qui ne correspond plus à rien où tout est inversé où effectivement les quartiers les plus aisés étaient les quartiers qui donnaient sur les collines c'était devenu les quartiers les plus dangereux dans les appartements il fallait se retrancher près des murs porteurs et s'éloigner des fenêtres les gens vivaient ensemble partageaient tout donc voilà c'est tout ça qu'on a essayé en tout cas de transmettre après la question c'est comment on le transpose au théâtre nous on a on a une séquence qui est dédiée précisément à cette histoire une séquence qu'on a appelée d'ailleurs les corps dans la ville où on raconte comment on court tout le temps comment il faut même se cacher la nuit quand on fume parce que la lumière de la cigarette forcément nous rend visibles et on a pour ce faire eu recours à la caméra enfin la vidéo en direct c'est grâce à des caméras postées dans les dans les cintres et qui effectivement filment le plateau filment aussi les spectateurs il y a une sorte de vignette comme ça une tache ronde qui apparaît qui symbolise l'œil du sniper et qui donne à voir ce que ça pouvait être que d'être toujours à vue en fait d'être toujours potentiellement dans le viseur d'un sniper donc voilà donc on voit comme ça des corps entrer sur le plateau on travaillait beaucoup sur les regards parce que c'était ça tout d'un coup il fallait constamment regarder regarder vers les collines regarder le ciel regarder les buildings être en fait les sarajeviens étaient devenus des proies donc on développe aussi un autre rapport à la ville donc voilà on en a dédié une séquence à proprement parler oui c'est comme si soudain il fallait devenir invisible et tout le jeu consiste à essayer d'atteindre cet objectif alors Gilles toi au fond tu effectues la démarche inverse de l'expérience à la mise en récit et tu as vu la pièce Sarajevo oui et qu'est-ce que tu veux en dire par rapport à ton travail oui c'est compliqué puisque oui bon d'abord il y a toujours le problème de savoir de quoi on parle c'est-à-dire que moi je n'ai pas vu Sarajevo en temps de guerre j'ai vu d'autres villes en temps de guerre il y a effectivement quelques points communs comme ça a été comme ça a été rappelé en même temps le point de vue le point de vue fondamentalement différent quand on est sur place évidemment bon enfin surtout mon point de vue puisque moi j'étais là pour travailler pas pour vivre au sens habituel du terme donc j'avais une perception une perception des choses qui était qui était extrêmement différente alors après il y a forcément une mise en scène des choses certaines émotions qui pas des choses qu'on retrouve qu'on retrouve pas je crois que moi j'ai tendance à voir les choses essentiellement comme une démarche politique donc j'ai tendance à voir les dynamiques politiques et c'est pas l'objet de la pièce essentiellement de ce qu'on voit des gens de Sarajevo c'est-à-dire que moi je vivais avec des gens qui étaient civils ou pas civils la distinction n'est pas si claire que ça qui étaient d'abord dans l'action politique c'est-à-dire des gens qui avaient un camp c'est-à-dire que la guerre elle venait pas que du haut elle venait aussi beaucoup du bas donc forcément c'est un peu différent il y a beaucoup plus d'engagement politique moi ce que j'ai vu en tout cas dans les endroits où j'étais c'était qu'il y avait beaucoup d'engagement politique c'était les gens voulaient qu'il y ait un camp qui gagne voilà il y a aussi des gens qui partaient parce qu'ils ne se retrouvaient pas donc voilà donc moi je dirais que la différence par rapport à mon travail qui est un travail en plus de très longue durée et une longue durée donc ça change voilà c'est pas le même type d'approche c'est d'abord un travail sur le politique voilà la ville étant le cadre de ça merci alors nous avons encore 5 minutes pour une question du public si alors deux questions très courtes oui merci je m'excuse par avance du caractère critique de la question mais bon on n'est pas là pour faire semblant au fond si j'étais arrivé avec 5 minutes de retard tout à l'heure et que j'avais pas vu la petite présentation je me suis dit tiens ils ont invité un reporter de guerre qui nous raconte une partie de ses expériences et nous montre certaines photos certaines photos qu'il a prises mais vous êtes universitaire professeur de sociologie vous dirigez un programme de recherche donc ma question est la suivante au fond qu'est-ce qu'il y a de proprement sociologique dans le travail que vous présentez et quels sont je ne sais pas les objectifs les ambitions du programme de recherche collectif dont vous parlez dans quel cadre scientifique pour arriver pour montrer quoi voilà je serais très dubitatif merci de la question la question est effectivement assez directe donc la réponse sera tout à fait directe aussi ça dépend si vous travaillez sur ce champ d'études ou pas si vous travaillez sur ce champ d'études je ne sais pas combien de bouquins j'ai publié d'articles etc et effectivement si vous voulez une approche totalement froide type analytique etc ça fait 30 ans que je le fais donc après tout c'est pas très compliqué de passer sur mon site et de repérer les articles alors maintenant est-ce que j'étais ici pour faire effectivement le résumé de ça ce que j'ai fait et refait dans des conférences partout ou est-ce que j'étais pour faire quelque chose d'un peu différent parce qu'on est à Avignon et on peut faire le pari de faire autre chose donc comme vous avez peut-être remarqué l'idée c'était de sortir du discours sociologique et de montrer un trajet une expérience des sensations qui précisément n'ont pas beaucoup de place en tout cas on a du mal à trouver une place dans les cadres universitaires classiques c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut parler de ça alors ensuite est-ce que c'est le papier d'un reporter de guerre clairement non les thèmes abordés etc c'est pas un papier de reporter de guerre si je montre un extrait de film ou des photos c'est parce que c'est des choses qu'on voit ça fait appel à des sensations donc c'est peut-être aussi l'idée de quitter le côté très auto-censuré la publication universitaire où moi j'ai jamais eu beaucoup d'occasion de décrire ce que c'était vraiment que de faire ce type de terrain alors après peut-être que c'est pas moi qui ai pris l'occasion donc j'ai pensé que c'était bien de le faire ici montrer un trajet sur trois décennies voilà après bon vous pouvez ne pas apprécier ce type de démarche et auquel cas je vous renvoie à mes publications merci moi c'est simplement un constat vous êtes en fait votre présentation est très théâtrale étant donné que pour vous c'est un jeu de rôle vous êtes espion vous devenez ami et ensuite vous êtes humanitaire donc à chaque fois vous vous adaptez finalement à la ville où vous vous situez mais j'aimerais savoir quand vous parlez de nouvelles répartitions communautaires parce qu'il faut avoir cet espoir qu'ensuite la ville se reconstruit et que chacun retrouve sa place on est obligé à nouveau de parler de communauté donc au départ c'est l'embrasement des communautés et ensuite il faut à nouveau s'approprier la ville et redevenir dans une communauté en espérant qu'il y aura des espaces communs et non pas s'enfermer dans des ghettos alors est-ce que vous avez un rôle après un peu politique dans cette nouvelle répartition des communautés bon d'abord je crois qu'il y a une incompréhension sur ce que j'ai dit quand j'ai répondu à la question j'ai pas dit que j'étais humanitaire j'ai pas dit que j'étais espion j'ai dit que les gens me percevaient comme c'est pas du tout essayer de voyager dans un pays en guerre sans qu'on vous prenne pour un espion les identités sont assignées comme vous le savez peut-être en partie tout au moins et effectivement j'ai été victime qu'en n'importe qui faisant du terrain d'assignations identitaires assez fantaisistes parfois voilà il faut faire avec et c'est pas toujours très simple de faire avec mais comme la question était là-dessus j'ai répondu à la question juste pour qu'il n'y ait pas de malentendus moi je suis sociologue je me suis jamais fait passer pour quelqu'un d'autre maintenant sur la deuxième question tout dépend des villes tout dépend etc mais globalement moi sur le terrain que je connais les phases de violence aiguë ont entraîné une homogénéisation des quartiers c'est rien d'extraordinairement nouveau à ça c'est simplement extrêmement perturbant parce que là où vous aviez des quartiers qui n'étaient peut-être pas mixtes je pense à la division sunnit chiite à Kaboul par exemple là maintenant vous avez des vraies forteresses qui s'installent avec tout ce qu'on voit là d'ordinaire c'est-à-dire les taxis ne passent plus il faut que le chauffeur taxi soit de la bonne communauté pour aller dans tel quartier etc et c'est des phénomènes enfin imaginez-vous c'est des millions d'habitants c'est-à-dire que c'est pas le petit sociologue à qui d'ailleurs on interdit de plus en plus de faire du terrain qui va effectivement avoir un poids sur ces évolutions qui sont des évolutions mais majeures voilà donc là il faut rester à sa place nous on ne peut pas faire grand chose on peut décrire on peut faire des articles dans les journaux quand il y a voilà et ensuite c'est compliqué on peut faire aussi du conseil aux politiques j'ai fait ça j'ai fait du j'ai fait ça c'est pas extraordinairement efficace voilà malheureusement merci une dernière question cette fois pour pour Jade et pour Julie est-ce que j'aimerais bien que vous débloviez parce que vous n'en avez pas eu l'occasion jusqu'à présent et qu'on en a beaucoup parlé aujourd'hui du rapport entre le document dont vous avez beaucoup parlé et la fiction que vous installez dans le même temps et ce rapport a apparemment quand même un discours politique qui est tenu donc d'accord c'est des gens qui ne sont pas forcément d'un parti mais ils sont assiégés donc ils sont pas là pour combattre ils sont là pour endurer et peut-être là moi j'aimerais bien que vous nous disiez un tout petit peu comment vous avez travaillé entre le document d'un côté et la mise en place du document à travers le système dramaturgique que vous avez employé et puis pour dire quelque chose sur la politique du Congo alors effectivement on ne fait pas du théâtre documentaire mais bien documenté donc le défi pour nous c'est de de s'extraire du document et d'arriver à le transposer et le transposer d'une manière sensible puisqu'il faut être à la fois pédagogique sur toutes ces questions politiques et elles sont complexes en ce qui concerne l'histoire de la Bosnie-Herzégovine et de l'ex-Yougoslavie donc être pédagogique mais pas didactique ne pas faire un cours d'histoire donc c'est pas chose aisée et il faut trouver des astuces et avoir recours quelque part aux outils qui sont ceux du théâtre il se trouve que grâce à la forme théâtrale on peut se permettre énormément de liberté c'est en l'occurrence pour parler de la question du référendum qui ouvre en tout cas le spectacle qui est en tout cas dans cette première partie tout simplement on a reconvoqué une figure historique qui est la figure de François Ferdinand pour faire part faire un bilan un petit peu de la situation en Bosnie-Herzégovine à la veille du référendum sur l'indépendance du pays donc voilà ça c'est une des formes possibles de transposition de liberté historique qu'on se permet puisque à chaque fois à la fois il s'agit de rester rigoureuse de ne pas manipuler les infos comme ça n'importe comment et en même temps de pouvoir prendre des libertés c'est-à-dire qu'on met en présence des personnages politiques par exemple dans cette séquence du référendum qui n'ont comment dire ça ne s'est pas passé comme ça ça n'était pas au sein d'un même parlement qu'ils ont pu avoir ces échanges-là et pourtant ce qu'on leur fait dire est véridique dire que Karadzic a vraiment prononcé ces mots a fait cette menace à Izetbegovic etc donc voilà ensuite nous tout l'enjeu c'était justement dans le traitement scénique de faire le lien entre ce qui se dit à l'échelle des politiques et à l'échelle des institutions européennes et internationales et les conséquences directes que ça a justement sur les assiégés donc sur ceux qui en durent et qui sont eux au plateau qui sont donc sous cette structure qui représente plus ou moins des intérieurs en tout cas des appartements et donc de voir de maintenir comme ça ce lien entre l'histoire politique et les conséquences que ça a sur les individus oui ensuite notre difficulté c'était comment est-ce qu'on parle des assiégés comment est-ce qu'on parle des civils puisque en un sens bon même si le théâtre nous donne de multiples modèles pour écrire je pense qu'on a été plus formés à écrire les séquences plus shakespeariennes des échanges entre Karaditch Milosevic c'est-à-dire c'est comme si les modèles en tout cas qu'on avait à l'esprit étaient plus clairs plus nets plus balisés pour faire dialoguer ces figures historiques et en revanche pour écrire les parties des assiégés on a éprouvé beaucoup plus de difficultés à trouver la juste distance entre nous le propos et l'incarnation de ces figures on a demandé aux acteurs de se donner un prénom bosnien donc croate musulman ou serbe et de créer cette petite communauté dans les immeubles et de partir de là ensuite on savait qu'on ne voulait pas développer des fils narratifs de l'histoire d'une famille ou de l'histoire d'un couple mais que plutôt on reste dans un relatif anonymat pour conserver cette distance puisque notre problématique c'était aussi nous sommes des français qui parlons de Sarajevo depuis la France et puis depuis 2017 en étant allés à Sarajevo aussi et en rencontrant des Sarajeviens qui avaient vécu le siège évidemment que nous avions à coeur de respecter la dignité aussi de ces habitants et de ces survivants donc je crois qu'on a trouvé des solutions dramaturgiques dans la variation et dans la dynamique du changement des systèmes d'énonciation c'est-à-dire de passer de toujours donner comme cadre à ces séquences un récit donc il y a des témoignages qui comme ça encadrent en tout cas ces séquences des séquences dialoguées puisque si on se lançait quelque part si on se lançait tout de suite dans une séquence dialoguée c'est comme si ça nous obligeait à être soudain trop réalistes ou trop naturalistes ou soudain ça a amené sur le plateau un code qui n'était pas le code qu'on voulait adopter tandis que si on l'encadre par du récit la déréalisation est plus évidente en tout cas dans le travail au plateau et puis aussi pour les acteurs c'est plus quelque part c'est plus simple de le jouer on leur dit tout le temps de ne jamais comment dire que leur émotion personnelle ne fasse jamais écran par rapport à ce qui est dit ce qui est raconté puisque notre envie enfin notre souhait avec ces séquences là était de justement raconter la transformation de ces formes de vie dans la guerre et de le faire poétiquement et théâtralement et la dernière chose aussi c'est qu'on n'a pas voulu avoir recours à des images d'archives les seules images d'archives qui sont présentes sont présentes dans le prologue enfin vraiment on ouvre avec une séquence mais on n'a pas voulu en tout cas montrer des corps déchiquetés meurtris ensanglantés parce que ça nous semblait trop obscène et puis parce que c'est surtout justement propre au documentaire c'est des images que malheureusement on connait tous donc on ne voulait pas avoir justement à les imposer aux spectateurs on préférait là encore suggérer raconter on a des archives sonores qui racontent l'avancée de la guerre qui permettent aussi de recontextualiser mais on préférait en tout cas évoquer par exemple il y a une séquence la séquence de l'attentat où là encore il ne s'agissait pas d'être dans un cold réaliste donc de mimer l'impact de la guerre sur un corps l'impact d'une balle pardon sur un corps mais simplement de montrer des corps qui s'effondrent qui se relèvent et ça pendant trois minutes que dure cette séquence avec simplement une lumière rouge qui raconte le sang et finalement pour nous la force de l'imaginaire est bien plus importante et bien plus puissante et surtout c'est de permettre au spectateur de faire ce cheminement et ne pas lui confisquer l'émotion de ne pas lui imposer cette forme de violence mais là encore de la transposer donc voilà encore un autre type de recours théâtral qui nous permet quand même de rendre compte de cette violence de la violence de la guerre en particulier sur les corps mais sans être agressif oui d'autant que pardon juste pour finir c'est qu'il y a aussi des documents qui empêchent de jouer c'est à dire qu'une fois si on montre par exemple une photo d'un corps déchiqueté dans le spectacle après qu'est-ce qu'on peut faire au plateau donc c'était nous notre les stratégies dramaturgiques qu'on a essayé de mettre en place cherchait à pallier cette impossibilité que pouvait produire le document ou la présence du document brut dans le spectacle merci beaucoup à ces intervenants de la première session pour en effet ces trajets médiatisés vers ces villes en guerre ou dans ces villes en guerre alors on va quitter la guerre mais rester dans la ville avec Anne-Laure Liégeois qui nous rejoint qui a donc mis en scène le spectacle on aura tout avec Christiane Taubira Anne-Laure Liégeois qui arrive mais justement en tant qu'elle je la présente et donc metteuse en scène elle a mis en scène notamment le festin de Thieste de Sénèque ou bien encore le fils de Christian Rulier elle dirige le centre dramatique national de Montluçon elle est aussi artiste associée au volcan la scène nationale du Havre et donc elle je vous en prie on vous attend le micro est là elle a donc mis en scène au Jardin Sécano pour le festival ce spectacle avec Christiane Taubira on aura tout alors je disais justement qu'on restait en ville ce qui vous intéresse dans cette mise en scène d'après ce qu'on peut lire et lorsqu'on le voit c'est en effet les mots la parole la parole poétique et la façon et on a tout de suite envie de vous poser la question de la façon dont vous l'inscrivez parole poétique parole politique dont vous l'inscrivez dans la ville et en particulier à travers les scénographies que vous avez pratiquées élaborées et là en particulier pour celle-ci d'accord bonjour merci je vais faire un petit récapitulatif ou deux en fait je ne suis plus depuis quelques années déjà directrice du Centre Dramatique National de Montluçon et c'est Carole Thibault qui mène l'aventure avec Brio ça a été une très belle aventure une aventure de ville pour le coup on peut en parler aussi mais ça fait quelques années que c'est fini et alors j'y avais aussi oui et aussi juste une petite précision parce que quand on dit avec Christiane Taubira ça prête à confusion Christiane Taubira n'est pas n'est pas comédienne ne participe pas ne participe pas physiquement à cette aventure voilà alors sinon pour essayer de raccorder avec votre sujet présent peut-être vous dire que la particularité de cette aventure on aura tout elle m'a été en tout cas c'est presque le premier élément qui m'a été présenté par Olivier Pi c'est que c'est une aventure qui se passe dans le jardin de la médiathèque donc dans un espace libre en extérieur alors cette proposition n'était pas spécialement pour m'inquiéter parce que j'ai travaillé beaucoup à l'extérieur et notamment j'ai fait un spectacle qui a été identifié rue qui s'appelait Embouteillage qui se passait à l'intérieur de voitures il y avait 50 comédiens 35 voitures les spectateurs entraient dans les voitures et dans la voiture rencontraient un comédien qui lui disait un texte alors des fois ils étaient plusieurs comédiens mais qui lui disait qui lui ou leur disait un texte et donc la particularité de ce spectacle là que j'avais construit parce que j'avais pas du tout de sous et que je trouvais que c'était très bien de faire des spectacles dans des voitures il y avait finalement 35 voitures 50 comédiens et on occupait des paysages très différents on a joué au dessus de la mer sur des falaises à Fécamp on a joué dans la forêt de Sarbrück ça c'est un souvenir assez magnifique c'est qu'on avait la file de voitures qui était de chaque côté de la frontière donc il y avait des voitures qui parlaient allemand et puis des voitures qui parlaient français et on a joué au milieu de nuages de lucioles donc ça voilà c'est le genre de moments que l'extérieur que les aventures les aventures de rue ou de théâtre d'extérieur peuvent nous procurer on a joué aussi dans la neige à Grenoble on a joué en plein soleil à Alès devant le château du Marquis de Sade non vers Cavaillon devant le château du Marquis de Sade dans les rues d'Alès on a joué à Avignon dans le hynne c'était au lycée Mistral peut-être au collège ou à l'école primaire Mistral je ne sais plus qui est une cour donc c'était un petit peu contraint comme histoire mais on avait papiété sur le mur la mer une plage vous savez comme ces images qu'on met chez le dentiste pour nous aider à partir loin parce qu'on n'a pas envie d'être là donc c'est ce qu'on avait voilà donc l'idée de se retrouver il y a eu aussi d'autres j'ai eu dans mon parcours aussi d'autres aventures et vous parliez du fils alors c'est toujours rigolo de voir en fait le festin de Thiest c'était le je ne l'ai jamais mis en scène vraiment c'était une lecture que j'ai faite à la fin j'ai fait des études de latin donc c'était à la fin de mes études de latin à la Sorbonne que j'ai présenté le festin de Thiest qui a donné son nom à ma compagnie qui s'appelle le festin mais là une des premières aventures effectivement c'était le fils de Christian Rulier qui était un Christian Rulier c'est un auteur contemporain qui a écrit pour 100 personnages qui parlent tous d'un personnage absent qui s'appelle le fils et chacun en fonction de l'endroit l'endroit où il est parle de cet absent et ce spectacle là c'était un spectacle déambulatoire qui était dans une c'était il y a longtemps c'était c'était en 92 donc je ne sais pas combien d'années ça fait mais c'était en 92 et c'était dans une caserne désaffectée un endroit qui était très très beau qui était coincé entre une voie ferrée et la Seine Harris-Orangis et c'était un lieu qui était un squat d'artistes et c'était une caserne où on testait la résistance au feu des vêtements militaires et qui évidemment avaient brûlé et donc c'était ce lieu assez extraordinaire plein de recoins très très étonnant donc c'était pour moi une espèce de petite façon d'aller cueillir des textes comme on va ramasser des œufs de Pâques et pour pour raccorder avec ce on aura tout on est c'est c'est une dynamique qui est un peu la même dans le dans le principe c'est à dire qu'on va on passe d'un texte à un autre texte sans indication de l'auteur alors là ça trouble énormément de spectateurs mais c'est assez important pour moi on avance à l'intérieur des textes et puis voilà on sait pas trop ce qu'on va trouver on trouve quelque chose c'est pas en fait je suis assez obsédée par les concerts où on passe son temps à regarder qui va être quel prochain morceau de Bach va être joué et du coup voilà là j'avais vraiment pas envie d'être dans cette dynamique là mais plutôt de se dire que Condorcet peut donner la main à Asli Erdogan et qu'on peut avancer comme ça de texte en texte et à la fin de l'aventure on voit sur quand on juste on fait un tout petit effort pour aller voir sur un panneau les textes que chaque comédien a écrit de sa main et on retrouve très facilement le texte qu'on cherche donc il y a un petit peu là aussi cette idée j'essaye de raccorder pour arriver à on aura tout et donc il y a ce parcours là à l'intérieur des textes dans On aura tout alors l'occupation de l'espace public donc de ce jardin de la médiathèque c'est une occupation qui est pour le coup un tout petit peu faussée dans l'espace c'est à dire que ça fait trois ans que cette aventure là se passe et qu'elle se passe toujours sous le platane et que du coup il n'y a absolument pas moyen de mettre le plateau ailleurs qu'à cet endroit là parce que c'est l'endroit où il y a de l'ombre c'est l'endroit où en face sont les oliviers et où il y a une place pour des spectateurs donc c'est pas vraiment une là je me suis pas et puis j'ai dit ah mais les vitres de la médiathèque là qu'on voit en face qui sont quand même un peu qui pas forcément très jolies on peut faire quelque chose en fait on peut pas ce qui est voilà c'est un c'est un espace public dans lequel les spectateurs continuent pas les spectateurs les citoyens continuent à circuler pour aller à la bibliothèque donc il n'y a pas finalement de mise en espace de ce lieu là la seule scénographie que je peux faire c'est la scénographie que je crée à l'intérieur ça s'appelle plutôt une dramaturgie à l'intérieur de ces textes qu'avec une équipe formidable de jeunes gens essentiellement plutôt des chercheurs et des gens qui étudient des universitaires de théâtre mais aussi avec les comédiens qui travaillent dans le spectacle tous ces textes qu'on a pu chercher trouver choisir et puis que j'ai pu ordonner dans une dramaturgie finalement la scénographie elle se fait c'est une scénographie d'ordre de texte et puis après chaque jour pour mon plaisir pour celui des gens avec qui je travaille et j'espère pour celui des spectateurs j'essaye en fonction des thématiques qui sont abordées chaque jour de mettre l'espace dans une disposition un petit peu différente donc la première fois c'était des chaises qui étaient face aux spectateurs avec des c'était un épisode sur lequel on avait des textes qui parlaient de l'immigration donc il y avait des noms qui étaient accrochés comme ça écrits à la main sur des morceaux de carton dimanche sur les libertés acquises par les femmes c'était des choses qui ressemblaient plutôt à des panneaux aujourd'hui sur le travail il était question la base de l'ensemble du travail était sur un texte qui s'appelle éloge de loisiveté de recel donc c'était voilà un dispositif qui pourrait être un peu comme celui-là d'ailleurs je pourrais peut-être vous piquer vos chaises allez-y on les emporte avec vous si vous voulez voilà donc en fait voilà ce que je alors sinon non mais je peux je continue il y a des fois je suis en forme il y a des fois il n'y a pas un mot qui sort mais là sinon voilà pour l'instant ça nous intéresse on s'intéressait évidemment je vous endors parce que c'est l'heure oui sinon en fait il y a cet espace qui est la force de cet espace c'est que c'est un espace politique c'est un espace de cité on est on est à chaque fois je me dis on fait un spectacle agoraphique agorophage enfin je ne sais pas mais il y a il y a vraiment cette idée d'avoir d'être sur une estrade d'ailleurs c'est très c'est vraiment un moment assez troublant pour moi à chaque fois qu'on a les épisodes c'est à dire qu'on est sur l'estrade et on parle à des spectateurs qui sont assis Bernard Dort il disait à la diable ça me fait assez rire comme expression donc des spectateurs assis alors il y a des petits il y a des petits pratiquables mais il y a aussi ils sont assis par terre il y a vraiment énormément de monde et on se retrouve vraiment là d'un seul coup la parole devient une parole et j'en étais frappée certains jours et frappée aussi assez fortement aujourd'hui ça devient vraiment une parole évidemment je pense qu'au théâtre toute parole est de toute façon politique elle s'inscrit dans un discours elle s'inscrit dans un rapport avec le citoyen elle s'inscrit dans la cité donc on est vraiment mais alors là très fortement parce qu'il n'y a rien il n'y a rien qui dit le théâtre il n'y a il n'y a aucun élément mais on est plutôt chacun est dans ses dans ses costumes avec il y a dans l'équipe il y a des comédiens qui sont des comédiens amateurs qu'on appelle qui sont des citoyens des comédiens citoyens d'Avignon et on est vraiment dans une parole qui est une parole d'échange comme ça et de enfin d'échange ça va peut-être je n'arrive à pas faire le retour parce que le spectateur ne prend pas la parole mais c'est vraiment un espace un espace de parole politique et du coup aujourd'hui il y avait les textes de Russell mais il y avait aussi un texte de Béranger et puis il y avait un texte de Rémi De Vos qui est un texte issu de débrayage où il parle de Karl Marx et là d'un seul coup les mots dans cet espace là alors que c'est un texte qu'on a joué pendant je pense qu'on l'a tourné quand même plusieurs années ce texte là et là d'un seul coup je ne l'avais jamais entendu résonner de cette façon là parce qu'il n'était pas dans l'espace d'un théâtre même si on l'a joué parfois dans des lieux qui n'étaient pas qui pouvaient être peut-être on aurait pu le jouer ici ici ce n'est pas un théâtre mais ça aurait pu vouloir ressembler à un théâtre là la médiathèque de ces canaux même si on a une estrade ça ne ressemble pas à un théâtre et en même temps ça a cette forme ronde là et justement vous parlez d'une forme de débordement d'un lieu théâtral d'abord on est dans un jardin donc c'est effectivement Foucault les rappelait l'un et l'autre des espaces autres des éthéotopies mais donc là c'est quand même une forme de débordement où ça glisse dans l'espace de la cité les réactions du public vous évoquiez justement le fait que le spectacle change vous changez les textes est-ce qu'il y a des réactions différentes est-ce que justement il y a des moments où il réagit comme un public de théâtre comme vous on s'y attend ou est-ce qu'il y a une forme de provocation parfois dans les textes que vous choisissez qui provoque une réaction particulière ça c'est assez magique et j'avais vécu la même chose avec Embouteillage où le spectateur était dans une dans une telle proximité avec le comédien mais le comédien avait vraiment dans le travail qu'on avait fait ne débordait jamais c'est-à-dire que jamais le comédien allait toucher le spectateur le quatrième mur était vraiment respecté et là encore c'est assez étonnant c'est qu'on est très très vite dans le code du théâtre qui est celui d'être assis alors même si on n'est pas assis normalement comme on peut voilà on est assis par terre d'être assis face à face à des textes des textes qui sont des œuvres c'est pas des textes qui s'inventent sur le moment c'est pour ça aussi que c'est c'est à cet endroit-là qu'on n'est pas du tout dans le discours politique c'est-à-dire que ce sont des textes qui sont il y a des discours il y a des discours à l'Assemblée il y a des il y a des hier il y avait des discours de Gisèle Halimi au moment du procès de Bobigny des discours au Sénat de Flessière des discours de Simone Veil à l'Assemblée nationale mais on n'est pas dans un ce sont des textes qui sont de toute façon interprétés donc on est dans un rapport au spectateur qui est un rapport extrêmement classique avec des spectateurs qui ne parlent pas qu'on entend parce que au théâtre on saisit toujours parfaitement la salle quand on est sur scène les spectateurs qu'on entend qu'on entend vibrer dont on voit très fortement les émotions peut-être bien plus que quand on est dans une salle parce que dans une salle on les entend là le comédien parlant directement au spectateur lit vraiment les émotions qui sont suffisamment fortes pour moi vraiment m'impressionner et puis et puis on applaudit et alors avec avec des applaudissements qui viennent entre les textes ça c'était pas forcément on comprend pas forcément la première fois et puis là je sens que les choses sont peut-être en train de changer parce qu'on comprend que tout ça c'est un parcours donc je vais c'est assez formidable on se dit que le spectacle on va le voir progressivement progressivement avancer alors est-ce qu'il y a peut-être des questions dans la salle alors une question toute bête le nom de Christiane Taubira est affiché nettement je n'ai pas compris quelle était sa part dans cette affaire alors Christiane Taubira c'est quelqu'un qui est je vais vous répondre en un mot en fait c'est une muse vous voyez le truc la muse c'est celle qui porte c'est très étonnant ça aussi c'est quelque chose que moi je découvre aussi là parce que je sais le travail que j'ai pu faire avec elle et puis qu'on a pu faire toute une équipe toute une équipe avec elle qui a été on s'est vues assez peu de fois les fois où on s'est vues on a parlé littérature poésie philosophie on a écouté on a noté il n'y a pas besoin de la forcer beaucoup pour qu'elle se mette à parler de poésie donc voilà on était une équipe avec elle on a noté tout ça une partie de l'équipe a écouté ses discours a lu ses livres a relevé ses auteurs et et on a travaillé dans l'esprit de ses auteurs avec avec forcément vous entendrez du Césaire du Sangor du Gontran Damas du Guy Tyrolien du Tony Morrison mais mais pas seulement parce que moi il y a des auteurs aussi qui me sont tout à l'heure je vous parlais d'Asseline Erdogan mais des auteurs comme Asseline Erdogan qui sont importants il y a aussi Genet il y a aussi Marguerite Duras et puis il y a il y a donc les auteurs qu'elle a pu nous communiquer soit en direct soit par ses livres et les auteurs aussi qui ont appelé d'autres auteurs et ça c'est ça a été un très grand intérêt pour moi dans le projet c'est de en lisant Asseline Erdogan elle nous parle de Georges Seferis son dernier livre et le titre est un ver d'un poème de Georges Seferis dans un autre de ses textes il est question de Rainer Maria Rilke et d'un seul coup moi j'essaye de retrouver ce vers de Rainer Maria Rilke et je ne le trouve pas mais je cherche et puis d'un seul coup je trouve un poème qui s'appelle Enfance et qui d'un seul coup ira formidablement bien avec un épisode autour des enfants donc voilà c'est ça c'est les auteurs aussi qui appellent des auteurs et puis si vous voulez elle est bon elle a été vous en êtes rendu compte en période électorale présidentielle législative enfin il y a eu mais donc elle était forte occupée ailleurs et pas dans une pas dans un endroit de disponibilité pour donner des textes et en même temps la confiance et la liberté qu'elle m'a laissée c'est quelque chose même si parfois j'ai pu faire ça a été aussi formidable parce que ça m'a permis d'avoir un vrai fil de réflexion et d'ouverture avec encore une fois avec toute une équipe et voilà donc voilà quand je dis une muse j'abuse un peu quoi mais mais en même temps vous savez quand vous la voyez dans la rue moi je suis très très impressionnée parce que je pense qu'on a besoin de enfin je dis on je ne suis pas sûre d'en mettre mais après tout peut-être mais d'icônes donc c'est bien nous on est heureux elle elle est heureuse et les spectateurs sont heureux donc en fait on ne pose plus de questions alors il y a encore une question là-bas bonjour bonjour d'après ce que vous nous avez raconté et et donc d'après votre expérience on comprend que vous êtes très attaché ou vous faites très attention aux espaces dans lesquels vous intervenez qu'ils soient architecturaux ou urbains moi j'ai fait l'expérience tout à l'heure d'être refoulé en fait du jardin et en fait nous étions à peu près une centaine à être massés derrière des grilles avec des gens forcément qui s'énervaient ce n'était pas mon cas moi je comprends tout à fait qu'il n'y a plus de place etc etc mais ça a créé une pièce de théâtre que à mon avis vous n'avez pas vue et que je vous invite à aller voir demain en restant dehors parce que sans blague aucune parce que justement la figure de Christiane Taubira est une figure une muse donc absolument particulière particulière à plein d'égards mais en particulier pour la question aujourd'hui si aiguë des migrants des frontières des gestions de population et très sérieusement il y avait ici un petit épisode politique qui s'improvisait qui était pas très agréable mais assez passionnant et je me demande si la metteuse en scène que vous êtes ne devrait pas en faire quelque chose par exemple décider d'ouvrir les grilles ah merci ça peut donner des idées ben oui en fait ce qui se passe c'est que les gens commencent à arriver à 9h le matin c'est assez encombrant d'ailleurs parce que normalement moi je répète dans le jardin de 9h à midi et j'ai envie de faire des surprises aux spectateurs qui ne voient pas c'est un peu loupé pour certains mais ils sont là c'est un lieu public donc c'est un lieu qui est ouvert et il y a un moment où à 10h en fait c'est déjà à peu près plein et à 11h c'est complet et c'est franchement pour nous c'est assez traumatisant aussi parce que on voit les spectateurs on a envie de commencer sauf qu'il reste encore une heure à attendre donc c'est voilà et après et aujourd'hui je dois dire qu'aujourd'hui en fait ce que vous racontez je pense que je l'ai senti parce que j'étais assise très très mal assise d'ailleurs sous une enceinte j'ai vécu le cauchemar et je sentais que juste derrière il y avait il y avait du mouvement et Christiane qui était à côté de moi s'est plusieurs fois aussi retourné donc je pense qu'on est on n'en a pas parlé mais sincèrement moi j'étais pas franchement à l'aise en même temps c'est impossible de je pense qu'on dépasse déjà la jauge autorisée au niveau de la préfecture et que alors il faudrait effectivement il faudrait est-ce qu'on peut là on peut pas dessouder les grilles je pense que cette fois-ci c'est voilà c'est fait c'est comme ça parce que la bibliothèque ça va pas le faire si on enlève les grilles si on fait rentrer tout le monde il va y avoir des accidents donc peut-être que si ah oui alors ça voudrait dire ah oui mais c'est bien venez avec moi demain non vous voulez pas est-ce que c'est possible de condamner la rue parce que c'est une rue elle est pas barrée il doit y avoir des enjeux de sécurité je suppose donc mais c'est vrai et c'est vrai qu'on peut aussi est-ce que est-ce que de l'extérieur on entend quand même suffisamment on n'a pas de micro bon ah oui je veux pas en rajouter vous avez compris mais je trouverais vraiment passionnant précisément parce que vous travaillez avec cette muse qui est Christiane Taubira que vous occupez j'aurais pas dû dire ce mot là non 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 mais je pense que pour beaucoup de gens elle représente quelque chose de fort et qui ne va pas avec la notion de grille voilà vraiment est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle donc en tout cas en tout cas c'est un encouragement à continuer le spectacle je ne sais pas s'il y a une évolution et une continuation qui est prévue ah bah si tous les jours c'est différent là je pars faire l'épisode de demain et à chaque coup on n'utilise pas vraiment l'espace différemment parce que l'espace c'est un espace où on a besoin où le spectateur a besoin de voir maintenant je peux réfléchir à du post-festival à de l'autre côté des grilles je sais que votre temps est précieux justement vous nous avez fait le plaisir de venir discuter avec nous alors que vous étiez justement en plein travail et en répétition donc encore merci de votre participation bon alors nous repartons vers l'est vers Istanbul Shanghai Jakarta avec Diana Mangaladjou Mangaladjou j'ai oublié votre i pardon Mangaladjou qui est professeur à l'université d'Oxford et qui travaille sur la gouvernance urbaine et plus précisément sur les interactions entre les pratiques économiques et les pratiques environnementales donc je vous renvoie à son abondante bibliographie dans le fascicule de présentation et je lui cède la parole pour une intervention intitulée Ordre et désordre la cité à l'épreuve des mutations urbaines en Orient bonjour ce que j'essaye de faire c'est vous présenter des mutations urbaines qui sont caractérisées par de l'ordre et du désordre dans plusieurs villes je me suis engagée un petit peu peut-être trop quand j'ai parlé avec Catherine sur les villes et les terrains qu'on allait utiliser ici j'ai parlé des quatre terrains je vais essayer de les couvrir évidemment du coup il y a des choses en profondeur qui ne vont pas s'y retrouver mais évidemment si vous avez des questions je serais ravie de vous parler par la suite donc aujourd'hui je suis sûre que ce n'est pas une surprise pour personne il y a plein d'initiatives vers la durabilité dans toutes les villes je suppose que même Avignon a un plan comment rendre la ville d'Avignon plus durable les questions de durabilité et donc des transformations urbaines vers la durabilité c'est devenu presque un jargon dans la littérature et dans l'action environnementale la question c'est comment satisfaire plusieurs composantes qui souvent sont contradictoires on veut toujours des villes qui soient vibrant je ne sais pas si en français on dit vibrante mais bon la vibrancy existe toujours et on dit comment rendre cette ville vibrante tout en étant en la rendre durable mais aussi donc attractif je pense qu'on peut le traduire comme ça en français mais aussi il y a des questions de croissance des villes bon il y a des villes aussi qui diminuent mais là on s'intéresse surtout à des villes qui sont en pleine croissance il y a des questions des jeux de pouvoir des jeux d'intérêt et donc les villes que je vais vous présenter ici donc je vais parler d'istambul de Beyrouth de Jakarta et de Shanghai ce sont des villes enfin on travaille donc sur ces villes qui sont des villes très grandes à l'exception de Beyrouth qui n'est pas ce qu'on appelle une mégalopole mais nous on a donc tout un travail de recherche avec mon équipe à Oxford sur la transition donc transformation urbaine dans des mégalopoles d'une part dans les villes des pays développés mais également dans les villes des pays en voie de développement là je vais rester sur les pays en voie de développement et surtout on va vers l'est et donc nous ce qu'on essaie de comprendre c'est d'identifier d'une part les dynamiques mais aussi les acteurs qui sont porteurs d'ordre et de désordre dans ces transformations urbaines donc je vais donc je suis juste pour une partie de cette recherche est financée par un projet européen qui s'appelle Green Wind donc mais je vais partir tout de suite vers la première ville donc Istanbul bon c'est une c'est une ville qui si vous regardez la vision officielle d'Istanbul c'est à peu près ce que vous voyez ici c'est le troisième pont le troisième aéroport le troisième tunnel etc et donc la vision officielle c'est vraiment la ville d'Istanbul to become une ville globale et ça c'est quelque chose c'est un peu un leitmotiv qu'on va retrouver dans beaucoup de villes dans les pays en voie de développement la ville globale the global city donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment et donc d'une part comment Istanbul devient une ville globale Istanbul qui a un passé glorieux qui a un présent glorieux et qui doit bien sûr avoir un avenir très glorieux notamment par rapport à toutes ces transformations qui sont en train d'être mises en place donc ça c'est une chose ensuite il y a des contraintes physiques qui sont essentiellement le risque par rapport au tremblement de terre donc c'est des zones sismiques qui sont importantes donc moi je vais me focaliser dans cette présentation uniquement sur cette question là et comment le fait qu'on a un risque de tremblement de terre a donné finalement à la ville d'Istanbul l'opportunité de faire ce qu'on appelle régénération urbaine bon régénération urbaine évidemment c'est pas Istanbul qui l'a inventé mais en tout cas ici ça a été vraiment pris ça fait suite à un tremblement de terre le tremblement de terre de Marmara qui a été vraiment très grave et donc où la Turquie et le gouvernement turc ont pris conscience des plans de problèmes qui avaient lieu à ce niveau là il y a une loi qui a été passée donc pour les catastrophes naturelles essentiellement le tremblement de terre et finalement il y avait une réelle opportunité pour une transformation urbaine vers la durabilité et beaucoup de monde il y a cru c'est à dire qu'il y a plein d'acteurs qui des urbanistes des architectes etc ce qui se passe dans cette dans cette ville c'est que tous ces projets de régénération urbaine étaient déjà des grands projets parce que c'est au niveau de ce qu'on appelle à Istanbul un district qui est un peu probablement un arrondissement x 10 donc à Paris et c'est ces projets-là sont déjà dans un contexte font partie d'un projet beaucoup plus large parce que justement c'est la vision d'Erdogan qui a été maire de la ville d'Istanbul pendant longtemps avant de devenir non-président était de doubler doubler la ville en termes des PIB en termes d'habitants en termes de flux en termes de tout donc ce qui vient évidemment avec un certain nombre de problèmes et la vision qui était véhiculée par tous ces projets c'était vraiment la vision sur la sécurité on va aller aménager quelque chose de durable qui en plus sera résilient d'un point de vue tremblement de terre ce qui est intéressant aussi c'est de voir que d'un point de vue du gouvernement ça c'était vu aussi comme une opportunité de booster finalement le secteur de la construction surtout après la crise de 2008 parce que ça c'est une composante très importante dans l'économie turque et en termes d'emploi et ces projets ceci dit ont été controversés dès le début parce que d'une part très vite les habitants ont compris qu'il y avait des quartiers qui étaient ciblés non pas parce qu'ils représentaient le risque le plus important mais parce que c'était les quartiers du centre-ville qui avaient la valeur ajoutée la plus importante en termes de prix immobilier donc finalement on s'est retrouvés avec quelque chose qui se retrouve avec une densification donc finalement de ces quartiers mais aussi avec une expropriation massive donc des habitants et surtout des habitants pauvres bien sûr avec des questions des deeds des propriétés ou des actes des propriétés ou pas mais je ne veux pas rentrer dans les détails donc ça c'est donc finalement on a reproché très vite qu'il y avait une espèce de gentrification verte qui s'était mis en place à la place de cette transformation durable vers la durabilité et en plus les entreprises donc turques les grandes entreprises turques de la construction sont très très liées à l'élite politique turque donc finalement tout ça ça se faisait un peu entre amis et la mise politique a finalement a fait que ces projets ne fonctionnaient pas évidemment il y a une contestation il y a eu des contestations très vite là j'ai juste pris un exemple il y a eu au niveau du quartier mais aussi d'une manière beaucoup plus globale donc là il y a des associations il y a une association qui s'appelle SOS Istanbul qui ont essayé de faire des choses vous savez là j'ai mis la photo du parc Ghezi que vous connaissez sans doute parce qu'en 2013 donc il y a eu le parc Ghezi qui devait se transformer dans un parc immobilier et finalement donc il y a eu des manifestations monstres même aujourd'hui quand il y a il y avait quand il y a la célébration du jour du parc Ghezi c'est quelque chose qui est toujours problématique dans Istanbul parce que ça crée toujours encore beaucoup de problèmes ce qui est peut-être intéressant de dire c'est que bon pas uniquement que le parc Ghezi n'a pas été transformé en parc immobilier mais là il y a le projet en cours maintenant ici de faire un pont ce qu'ils appellent un pont écologique c'est-à-dire qu'il y a un petit parc qui est Ghezi il y a un parc plus important qui s'appelle Maxa et il y a un pont écologique qui est en train de mettre en place bon évidemment par rapport à tous ces projets énormes on ne peut pas dire que ces gouttes d'eau en termes de durabilité vont faciliter beaucoup la vie des Istanbulistes mais voilà donc ça c'est une première chose et je dirais que l'ordre comme c'est un contexte très autoritaire l'ordre vient être imposé par le haut il y a une contestation par le bas et ensuite il y a aussi des zones même s'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas et en plus avec évidemment le contexte depuis le putsch manqué etc c'est encore plus compliqué mais il y a quand même des choses qui se passent dans la rivière d'Istanbul donc je vais passer à Beyrouth Bon Beyrouth je ne sais pas si vous connaissez mais là c'est une ville côtière et là ce que vous voyez en vert c'est la ligne de démarcation donc pas dans la guerre civile de 1975 à 1990 où finalement vous aviez la partie est la partie chrétienne et la partie ouest la partie musulmane ce dont je vais parler ici c'est la reconstruction pardon je vais vous parler de cette partie là qui est en fait ce qu'on appelle le centre-ville c'est le downtown de Beyrouth et qui qui très vite après la après la la guerre enfin cette partie de Beyrouth par ça c'est symbolique et par la l'après-tête des combats était très massivement détruite et en fait c'est c'est la partie qui symboliquement on a voulu remettre en route tout de suite pour pour passer un peu une après-guerre donc à à Beyrouth donc ce qui s'est passé c'est tout de suite après la guerre on a créé une société qui s'appelle Solidaire Solidaire Société Libanaise pour le développement et la reconstruction de Beyrouth donc qui a été créée par Rafik Hariri qui était un homme d'affaires à l'époque et qui est devenu qui est devenu ensuite premier ministre bon qui a été assassiné en 2005 mais là je parle des choses qui ont commencé avant mais qui continuent aujourd'hui donc ce Solidaire a pris la propriété de ces à peu près 200 hectares donc c'est quand même quelque chose d'important et c'est surtout la partie la plus hype de Beyrouth donc la plus intéressante d'un point de vue immobilier et la vision qui a été produite qui a été mise en avant c'était de recréer pour Beyrouth de la ville en ruine et d'aller de revenir donc à une ville qui qu'on appelait à caractère oriental unique et faisant un pont entre l'est et l'ouest donc c'est vraiment le narratif qui était utilisé dans la publicité donc pour Solidaire une fois de plus la contestation a commencé très vite d'une part par rapport au fait que toute cette zone a été privatisée alors que c'était de l'espace public d'autre part il y a eu en une décennie une augmentation de prix d'immobilier par un facteur 4 donc et tout ça c'est dû essentiellement au flux d'argent du Golfe bon ça ça continue parce que la guerre en Syrie qui est évidemment à côté en fait ça a un effet sur le l'immobilier à Beyrouth parce qu'il y a plein de gens de Damas qui finalement achètent du du real estate à Beyrouth pour pouvoir revenir au cas où un jour etc donc il y a une pression immobilière terrible qui fait que la plupart de Libanais ne peuvent pas se loger à Beyrouth donc ça ça d'une part on a beaucoup parlé aussi de l'attente au patrimoine Libanais en disant que finalement ce qu'on faisait c'était du Disneyland je ne sais pas si vous êtes allé à Beyrouth depuis la guerre ou avant la guerre mais en tout cas effectivement il y a toute une partie de cette ville qui ressemble un petit peu à ça il y a aussi un effet qui a été de concentrer beaucoup de ressources sur la réhabilitation de Beyrouth sur cette zone-là qui vous avez vu est quand même relativement petite donc finalement ce qui se passe donc évidemment la contestation s'organise aussi à Beyrouth bon d'une part vous aviez des descendants dans la rue vous avez enfin c'est c'est un contexte qui est compliqué et en plus c'est un pays qui est géré de manière confessionnelle mais ceci dit vous aviez vous avez quand même beaucoup de choses qui se passent donc il y a une société civile qui est très active et une chose que j'ai noté qui s'est passée l'année dernière par exemple il y a une plateforme politique qui a émergé complètement de la société civile qui s'appelle Beyrouth Madirati qui finalement ils se sont présentés aux élections pour le conseil municipal de Beyrouth l'année dernière et ils ont obtenu entre 30 et 40% de voix en fonction des quartiers bon c'est du winner take all donc ils n'ont pas ils n'ont pas eu ils n'ont pas géré la ville mais ceci dit ce qui est intéressant c'est qu'une plateforme politique gérée par la société civile finalement a eu une manifestation donc aussi et ils ont eu des voix de toutes les confessions etc donc ça c'était plutôt intéressant bon ce qu'on me dit c'est que j'ai plus qu'une minute donc finalement vous n'allez pas avoir ni de Jakarta qui est une histoire qui est intéressante juste dans une minute ce qui est intéressant c'est que à Jakarta le gouvernement indonésien veut faire construire enfin Jakarta est en train de s'affaisser c'est la ville qui s'affaisse le plus vite au monde il y a des parties de la ville qui font du 25 cm par an ce qui est énorme et donc la solution qu'ils ont trouvée en collaboration avec des néerlandais c'est de faire ce qu'il y a en Sea Wall donc Great Garuda Sea Wall qui pour la symbolique ils l'ont créé de manière donc le Garuda c'est l'oiseau mythique qui est le symbole de l'Indonésie et évidemment alors pardon et et voilà et donc ça oups 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 ah je ne sais pas c'est à nos organisateurs de le dire bon merci beaucoup merci bon bah voilà il n'y a pas de conclusion non mais 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 faites passer les slides sur Shanghai peut-être merci ok merci ok donc ça voilà et Shanghai ce qui est intéressant en Shanghai bon évidemment c'est un contexte autoritaire mais de manière très différente c'est très organisé etc il y a un vrai agenda pour la transformation urbaine pour le coup qui s'appelle Shanghai 2040 et finalement il y a toute une organisation entre la Chine est partie sur ce qu'on appelle la civilisation écologique et donc il y a toute une chose et là ce que j'ai fait je me suis on s'est concentré sur la transformation qui est très rapide de la mobilité donc à à Shanghai d'une part de la mobilité partagée des voitures électriques etc mais ce qui est remarquable c'est ce qu'on c'est le retour vers le vélo et le vélo partagé donc c'est du du vélo local mais c'est passé à Shanghai où on est parti en avril 2016 de zéro et on arrivait un an plus tard à presque un million de vélos dans la rue évidemment ce qui se passe c'est qu'il y a plein de choses ça s'est développé et ça se développait beaucoup trop vite donc finalement ce que vous avez vous avez de l'ordre qui vient soit du gouvernement de Shanghai soit du gouvernement national vous avez aussi de l'ordre qui est ça c'est un phénomène qui est très intéressant il y a ce qu'on appelle mobile hunters qui finalement c'est des groupes qui se auto-organisent pour chasser les mauvais comportements parce qu'ils trouvent qu'ils le retrouvent vers le vélo dans les grandes îles asiatiques est important donc finalement dans un contexte qui est complètement contraint par les partis communautés vous avez cette émergence des comportements qui font de la régulation par le bas et par le haut donc je vais arrêter merci beaucoup alors nous avons simplement 5 minutes à peine pour deux questions du public donc je me précipite merci c'est très intéressant alors rapidement est-ce que vous pourriez expliquer un peu les différences entre ces villes à l'égard du patrimoine architectural historique et culturel j'ai vu que vous parliez de enfin les opposants parlaient de Disneylandisation à Beyrouth je sais par expérience qu'à Shanghai c'est un massacre est-ce qu'il y a des différences est-ce que voilà à cet égard effectivement dans le cas de Beyrouth et d'Istanbul les deux villes ce sont des villes qui sont très anciennes avec un patrimoine et il se soucie effectivement beaucoup de cette question de comment on traite le patrimoine à Beyrouth c'est compliqué parce qu'avec toutes les guerres qu'il y a eu donc effectivement il y a des strates et des strates qui se rajoutent et finalement il y a des choses qui sont plus ou moins bien faites à Istanbul il y a beaucoup plus d'émergences et d'associations de la société civile qui sont très disons à cheval sur ces questions-là donc ils arrivent à avoir quand même ce qui se passe aussi c'est que la Turquie et surtout Istanbul c'est une ville qui est très touristique donc aussi le gouvernement turc a tout intérêt à mettre enfin garder Sultanahmet et tous ces quartiers qui sont très touristiques et ne pas faire du table rase comme je vous ai montré donc tout à l'heure en Chine vous connaissez Jakarta c'est aucun aucun souci parce que d'une part il n'y a quasiment pas de enfin il y a une il y a un peu la vieille Batavia mais il n'y a pas grand chose donc finalement ils trouvent que la ville a tellement de problèmes enfin là je parlais de l'affaissement mais il y a aussi un problème terrible de trafic parce que c'est une des grandes mégalopoles du monde où il n'y a pas il n'y a pas de métro donc effectivement le transport devient assez délirant donc là et bon à Shanghai il y avait quand même un centre qui était très intéressant mais bon il a été massacré la Chine comprend mais ils ont compris un peu tard enfin ils comprennent maintenant un peu plus par rapport à certaines petites villes qui sont dans le delta de perles et tout ça merci beaucoup on va donc passer à la suite merci beaucoup merci à tous Sous-titrage ST' 501